Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour ! Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah ! Ah ! Je ne vais pas voir que les entreprises, je vais voir aussi les étudiants, les artistes, les professeurs. Je voulais vous parler aujourd'hui des lieux culturels, et plus particulièrement des musées. Et de la manière dont, on en discutait avec Maxime hier, ils se sont transformés au cours du XXe siècle en médias de masse. Ils ont imité les journaux, la télévision, la radio. Ils se sont dit, finalement, c'est ce qu'on est, on est des médias de masse. Je vais vous donner un exemple qui m'a choqué, qui m'a frappé. Moi, j'ai grandi en allant à Beaubourg. J'ai utilisé Beaubourg, la bibliothèque, le musée, la boutique de gadgets. La librairie. Et pour moi, c'était un ensemble. Les petits pépés qui discutaient dans le forum, ça allait avec le musée d'art contemporain qui était au-dessus. Et c'est ce que voulaient les créateurs de Beaubourg, que ce soit un vrai centre où les différentes fonctions communiquent entre elles. Et puis, il y a eu une rénovation en 2000, et quand le musée a rouvert, ils ont construit un mur dans le musée. Un mur pour couper en deux le musée, pour séparer la bibliothèque de la partie musée. Et d'un seul coup, on s'est retrouvé avec ce lieu physique où les fonctions étaient totalement séparées. Le musée ne voulait plus être connecté à la bibliothèque. Évidemment, la raison était purement technique. Il fallait gérer les flux. C'est comme ça qu'on parle dans les musées. Et donc, on ne pouvait plus passer de la bibliothèque au musée. Il fallait ressortir et faire la queue, comme on voit derrière. C'est de manière séparée. On avait amputé le musée de sa fonction bibliothèque. Et plus récemment, en 2010, je visite le musée d'Orsay, à nouveau, parce que ce n'était pas la première fois. Et d'un seul coup, je me rends compte qu'il y a ces signes partout, gigantesques, qui interdisent de prendre des photos, alors que quelques semaines, quelques mois avant, ce n'était pas le cas. Donc, il y a quelque chose qui s'était passé. Je me renseigne et je me rends compte qu'en commission d'hygiène et de sécurité, le musée a décidé d'interdire la photographie, pour des raisons de gestion des flux, d'optimisation des visites. Et donc, quand j'en parlais avec Maxime, qui est un des organisateurs ici, il me disait que je ne vois pas trop le problème. Finalement, c'est bien d'optimiser les flux dans un musée, s'il y a trop de monde, etc. Et effectivement, si on pense le musée comme un média, si on se dit que le musée, c'est comme une télévision qui produit des contenus et qui les pousse vers des visiteurs qui doivent aller le plus rapidement possible, il n'y a pas trop de problèmes. Mais si on revient à ce qu'est le musée, si on réfléchit à ce qu'est le musée, c'est-à-dire un lieu pour que les artistes copient, pour que les artistes s'inspirent, le musée post-révolutionnaire, tant et si bien qu'à la fin du XIXe siècle, le Louvre est obligé de réglementer la copie parce que les gens utilisent tellement le Louvre pour copier, pour s'inspirer, pour travailler sur leur expérience personnelle, en tant qu'artiste, que le musée du Louvre est obligé de réglementer. Il n'interdit pas, il réglemente. Donc le musée s'est tellement éloigné de sa vision originelle, cette vision d'un outil pour les artistes et pour le grand public qui découvrent enfin les collections royales, qu'effectivement, ça paraît normal de dire qu'on interdit la photo, c'est pas grave. Mais en fait, il s'avère que c'était grave, c'était grave pour beaucoup de gens, c'était grave pour toute une communauté de photographes, d'instituteurs, d'étudiants en histoire de l'art, de designers qui, au musée d'Orsay particulièrement, prennent des photos pour des raisons très différentes, un petit détail pour s'inspirer, pour leur travail, pour préparer des cours, quand c'est des enfants, juste parce que c'est un outil pour eux, la photographie pour passer du temps et s'approprier le musée et pendant que la visite des adultes est sur un rythme différent. Et donc cette communauté, on l'a mobilisée, on a lancé en quelques jours, en décembre 2010, une série d'événements qui s'appelle Orsay Commons, pour dire, puisqu'on nous a supprimé la fonction photo dans le musée, on va la réinstaller. De la même manière que quand vous passez à macOS 10.7, il y a des fonctions qui ont été supprimées par Apple, vous téléchargez des petits utilitaires avec un développeur qui s'est amusé à les remettre, parce que vous les aimez bien. Donc on a bidouillé le musée, on a hacké le musée, et on a recréé la fonction photo au musée d'Orsay alors que c'était interdit. Et donc on a fait des photos pour poser, on a fait des photos pour faire des collections, il y a Nicolas qui a fait des collections de poitrine par exemple, d'autres qui ont fait des collections de signatures, on a fait des photos pour faire des poèmes avec. Et voilà, c'était Orsay Commons. Et en faisant ça, on s'est rendu compte que, au-delà de l'usage qui était très important, au-delà du fait qu'on découvrait que chacun avait une raison différente de prendre des photos au musée, les musées avaient une communauté, une communauté de passionnés, une communauté d'amateurs extrêmes qui y allait tout le temps, qui était expert, bien plus expert parfois que les gens qui travaillent dans les musées, sur ce qu'était un musée, comment il fonctionnait, qui avait des gens d'autres musées qui étaient passionnés par le musée d'Orsay, et qui étaient furieux de cette interdiction. Et donc on a organisé des rencontres pour en discuter, on a focalisé cette communauté et on l'a construite. Pour aller plus loin, on s'est dit, mais si les musées ont cette communauté très active, qui leur tourne autour et qui ont envie d'y participer, et qui peuvent leur rajouter des plugins, des ateliers pirates, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin ? Et ce qu'on a fait, c'est que plusieurs mois plus tard, avec d'autres personnes qu'on a appelées et qu'on a fait venir, on a organisé dans un musée, qui s'est présenté lui-même, qui a dit qu'on veut participer, le musée des arts décoratifs de Paris, Muséomics. C'est-à-dire qu'on a pris cette communauté passionnée de musées, 800, 1000 personnes en France, et on leur a dit, venez au musée des arts décoratifs, venez au musée des arts décoratifs, venez remixer le musée, imaginez le musée dont vous rêvez aujourd'hui, venez le co-créer avec nous. Donc il y a eu 75 personnes qui ont été sélectionnées, on était obligés de réduire un petit peu, et donc au musée des arts décoratifs, ces 75 personnes sont venues, ont formé des équipes, ont travaillé sur 11 espaces du musée, et ont fait 11 propositions de comment pourrait être le musée de demain, le musée d'aujourd'hui, le musée qui prend en compte les nouveaux usages, ou les usages existants, qu'un musée média, qu'un musée qui se voit comme une télévision, comme une radio, ne peut pas prendre en compte, ne peut pas voir, parce que lui, il n'a qu'un usage, c'est la visite, vous devez consommer, vous ne devez pas coproduire avec lui le musée. Et donc cette communauté de 75 personnes, mais autour il y avait 300, 400, 1000 personnes qui suivaient, qui participaient, qui diffusaient, à réinventer les espaces du musée des arts décoratifs, en mettant du Twitter, en mettant du RFID, mais le problème, ce n'est pas tellement la technologie, le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui ? Parce que le web nous a réappris que la culture, ce n'était pas juste quelque chose qui se faisait de haut en bas, c'était quelque chose qui se construisait ensemble. Le web nous a appris avec Wikipédia, avec les logiciels open source, avec le remix sur YouTube, que la culture, c'est quelque chose qui se partage, mais qui ne se partage pas seulement parce qu'on le télécharge gratuitement, qui se partage parce qu'on la crée, que c'est nous tous qui la créons, et que c'est possible de le faire même dans un musée. C'est ça que Muséomix nous a appris. La culture web, cette culture du partage et de la co-création, on peut la faire en vrai dans un musée physique. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, comme Maxime, une fois qu'on a fini de discuter et que je l'ai convaincu que ce n'était pas normal d'interdire la photographie ou de couper en deux un musée, Maxime m'a dit « mais finalement, oui, c'est vrai que des fois, je me sens coupable, moi, de vouloir prendre des photos, c'est interdit, je me dis que ce que je fais, c'est mal, et effectivement, c'est ce qu'on nous disait. Alors, on disait « Non, mais vous êtes des barbares, prendre des photos, c'est barbare. » Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se dise tous si on a envie de sauter dans un musée, si on a envie de poser en faisant des poses ridicules à côté des œuvres, si on a envie de griffonner le cartel parce qu'on trouve que c'est n'importe quoi, que c'est très mal écrit et qu'on a envie de rajouter quelque chose dessus, qu'on ne se dise pas qu'on est des barbares, qu'on se dise que c'est normal, que c'est notre culture et qu'il faut qu'on la crée ensemble de la même manière qu'on la crée en ligne. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas dans nos institutions culturelles. Dans les conférences, comme ici, vous êtes tous assis en face de moi à m'écouter. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on puisse discuter, que vous puissiez m'interrompre, que ce soit normal de le faire, que vous ne soyez pas juste des consommateurs. Donc, imaginons ça, créons la culture ensemble, partout, dans les conférences, à l'université et dans les musées. Voilà. Merci.